Où que c'est qu'il est ce con ? Putain, vous auriez pas vu Robert Rodriguez, le réalisateur d'Alita ? Non, parce que moi j'ai vu James Cameron, oui mais j'ai pas vu Robert. Appelle-moi si t'es là, je sais pas où tu es Robert. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Alita Battle for Retrouver Robert Rodriguez, ou plus sérieusement Alita Battle Angel, un film de Robert Rodriguez, écrit entre autres par James Cameron et produit par James Cameron. Et alors je vais y revenir tout de suite, j'ai plutôt apprécié Alita Battle Angel dans une grande partie de son métrage, mais je n'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas réussi à rentrer dans son univers, je le dis direct, parce que les films qui mêlent robotique et technologie, ça n'a jamais été mon truc hormis Terminator, mais Terminator pour moi c'est encore d'un autre niveau. Je pense par exemple à AI Intelligence Artificielle, je pense à iRobot, je pense à Star Trek Premier Contact, où il me semble bien qu'il y avait un univers robotique, enfin en tout cas l'esthétique de certaines pièces qu'on peut retrouver dans Alita Battle Angel en ce qui concerne la robotique, m'ont fait penser à Star Trek Premier Contact. C'est pas des films, à un moment donné, qui m'ont véritablement parlé parce que c'est pas mon univers. Donc à partir de là, je partais d'une façon très subjective, dans un film qui allait m'emporter dans une histoire, effectivement, mais dont je n'étais peut-être pas le client. Et ce qui m'a le plus perturbé dans ce film-là, je vais commencer tout de suite avec la grande frustration qu'est Alita Battle Angel, c'est Robert Rodriguez. Pourquoi je parle de ça ? Parce que si je suis allé voir Alita, c'est en partie pour le casting, je vais y revenir après parce que sans déconner, il n'y a pas un acteur qui n'est pas dans ce film-là. Mais c'était aussi pour l'un de mes réalisateurs préférés, pour moi il y a un trio de têtes qui se détache des films que j'adore, c'est Peter Jackson, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, c'était même l'homme sur lequel j'ai pas mal travaillé sur une partie de mon mémoire quand j'étais en M1 en Master Cinéma, notamment sur son univers, comment il a réussi à enrichir Une Nuit en Enfer par la série. Il y a chez Robert Rodriguez un héritage extraordinaire sur sa culture americano-mexicaine, que ce soit dans El Mariachi, que ce soit dans Desperado, même dans Spice Kids, alors je compte surtout le deuxième parce que ça fait pas partie de ses meilleurs films. Évidemment dans Une Nuit en Enfer, même dans Sin City, Planète Terreur, c'est un gars, j'ai vu tous ses films, je les ai pratiquement tous appréciés parce que la culture qu'il peut emporter dans chacun de ses métrages, elle est grandiose. Ceux qui disent que Robert Rodriguez est un fumiste, il y en a beaucoup qui trouvent que Robert Rodriguez n'apporte rien au cinéma. C'est faux, il suffit de voir tout l'univers et tout l'héritage qu'il peut retransmettre à chacun de ses métrages, et pas uniquement dans ses films. Il faut savoir que Robert Rodriguez a créé une chaîne qui s'appelait El Rey Network. El Rey d'ailleurs, pour le symbole qui était l'endroit où Quentin Tarantino et George Clooney devaient aller dans Une Nuit en Enfer. Et sur cette chaîne, on peut retrouver tout ce qui se fait de mieux dans la culture rock, hispano, americano, mexicaine. Il y a même du catch, la Lucha Underground, qui est une fédée de catch indépendante, qui se passe dans une immense arène, dans un grand temple, qui rappelle énormément le Titi Twister. Et là, je vais revenir sur la frustration après, parce qu'il y a trois choses qui m'ont fait rappeler Robert Rodriguez dans ce film. C'est la présence de Jeff Faye, qui est un inconditionnel du cinéma de Robert Rodriguez, qu'on a pu retrouver dans Planète Terreur et dans la saison 2 d'Une Nuit en Enfer. Ne clignez pas des yeux dans le film, sinon vous allez le louper. La présence d'Eiza Gonzales, qui est la petite protégée de Robert Rodriguez depuis la série Une Nuit en Enfer. Ne clignez pas des yeux, sinon vous allez la louper. Et une scène plutôt impressionnante et plutôt originale dans un bar, le Kansas, dans Alita Battle Angel, qui rappelle, au niveau de l'architecture, au niveau de la musique qu'il passe, effectivement, le Titi Twister. Même dans la manière dont sont disposées toutes les bouteilles derrière le comptoir, etc. Oui, là, t'es dans l'univers, un petit peu à la Robert Rodriguez. Et c'est tout, parce que le reste, ok, la réalisation est soignée, ok, c'est une claque visuelle, on y reviendra après, etc. Tout ce que vous voulez. Alors, je sais ce que vous allez me dire, et vous avez raison, c'est Robert Rodriguez lui-même, il l'a dit dans plusieurs interviews, qui voulait faire un film à la James Cameron. Alita était un projet qu'il avait depuis des années et des années dans les cartons, mais comme il se planche sur Avatar, il n'avait pas eu le temps de le faire. C'est Rodriguez qui l'a repris par la suite. Et donc, Robert Rodriguez, par respect énorme envers non seulement le manga, ce qui explique un petit peu les yeux et cette photographie très particulière sur le personnage d'Alita, mais aussi pour James Cameron, qui l'avait dans les cartons depuis longtemps, a décidé de faire en sorte qu'Alita ressemble et devienne, si l'on veut, un film à la James Cameron, un film qui ressemble à un film de James Cameron. J'en suis bien conscient, et c'est louable, et c'est totalement subjectif de ma part, donc, de vous dire, ça a beau être le pote de James Cameron, quand t'as une patte cinématographique aussi importante de Rodriguez, même si c'est un réalisateur touche-à-tout, je suis d'accord, si tu es fan de son cinéma, tu peux trouver qu'il y a un côté un petit peu dommage à l'idée d'en faire un James Cameron-like. Et c'est vachement frustrant, parce que moi, j'y allais pour ça. Je me disais, attends, Robert Rodriguez qui fait un film produit par Cameron, ça ne peut être que bon. Parce que James Cameron, j'adore aussi son cinéma, enfin, en même temps, il faudrait être très difficile pour ne pas aimer les films de James Cameron. Là, je pense notamment à Sin City, puisqu'on peut se proposer deux cas de figure. Il y a la personne qui va dire, oui, mais attends, Robert Rodriguez, il avait dit oui pour Sin City. Sin City, c'est pas vraiment lui, c'est beaucoup plus Frank Miller. Oui, c'est vrai. Le fait est que si, esthétiquement, c'est beaucoup plus Frank Miller que Robert Rodriguez, il était à l'écriture avec Quentin Tarantino du métrage. Et ça change tout, parce que dans les dialogues, l'univers, l'écriture qu'il apporte, il y a ce second degré, il y a ce casting qui n'appartient qu'à lui avec des personnages comme Michael Madsen, etc. Là, oui, t'étais quand même dans une forme de Robert Rodriguez. Là, il n'y a rien. Hormis les trois choses que je viens de vous citer, il n'y a rien qui vienne de Robert Rodriguez. Et c'est pour ça, à mon avis, et là, je veux en venir à l'histoire, c'est pour ça que l'histoire ne m'a pas parlé plus que ça. Parce qu'Alita Battle Angel, pour moi, ressemble à une immense introduction de ce que pourrait être une trilogie Alita. Je vais le dire tout de suite, je n'ai pas lu le manga, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, donc je juge le film. Je n'aurais pas la prétention de vous dire si c'est une bonne adaptation, je n'aurais pas la prétention de vous dire si c'est une bonne inspiration, etc. Donc, niveau retranscription, oui, on rentre dans un univers qui est quand même ultra riche. Visuellement, c'est une claque. Je pense aux parties de Motorball, par exemple, où tu es dans un truc où tu te dis la vache. Enfin, ils ont atteint un stade sur le personnage d'Alita aussi, en matière numérique, etc. Viscéral et hallucinant de réalisme à certains moments, moi, ça m'a fait penser à Ready Player One. C'est tellement tout en numérique, pratiquement, mais tellement hallucinant que tu penses, évidemment, à un AI, intelligence artificielle remodelée au goût du jour, et à Ready Player One. Oui, d'accord, mais ça, je ne vois pas l'intérêt de le préciser, puisque beaucoup de mes collègues l'auront sûrement fait, et c'est quelque chose d'assez obvious. C'est une claque visuelle. Au niveau de l'alchimie, entre le réel et le non réel, c'est bluffant, et ça t'emmène dans un monde qui n'appartient finalement plus qu'à toi. Ça, oui, d'accord, c'est un point positif, ça ne fait pas tout à un film, parce que je l'ai trouvé très long, il y a beaucoup de longueur dans le métrage, il y a quand même des points positifs. Et alors, le point le plus sensationnel de ce film, à tel point que j'y ai énormément pensé en sortant de la séance, c'est le personnage d'Alita. Ce qu'ils ont réussi à faire en numérique, la douceur, la tendresse, l'insouciance, tout ce rite de passage de Alita tout au long du métrage, c'est fabuleux. C'est l'un des personnages qui m'a le plus touché d'emblée de l'histoire du cinéma. C'est pour le peu que tu veuilles une gamine, tu vas vouloir que ce soit ta gamine, pour le peu que t'aies déjà une gamine, forcément, le côté paternel de Christophe Valls, il va être ultra imposant dans ce film-là. Et c'est ça qui est fort dans le film Alita, c'est que tout l'univers qui est proposé, on va le découvrir, nous, spectateurs, en même temps que le regard d'Alita. C'est aussi pour ça qu'à mon avis, en numérique, ils lui ont fait des yeux aussi forts et aussi puissants, c'est parce que tout passe par son regard. Et moi, à certains moments, dans son humour, dans son insouciance, dans la manière dont elle va jouer, dont elle va s'acclimater, c'est la personne la plus humaine de ce monde où il n'y a quasiment plus rien d'humain. Aussi bien sur le fond que sur la forme. Sur le fond, puisque les gens aujourd'hui tuent pour vivre, mais sur la forme, puisqu'il y a de plus en plus de technologies, de plus en plus de cyborgs, et que les tout-viandes, comme ils les appellent dans Alita Battle Angel, les humains se font de plus en plus rares. Et c'est la personne la plus humaine. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que son tandem avec Hugo, la personne dont elle va tomber amoureux au sein du film, c'est... En tout cas, moi, ça me rappelle énormément Titanic. Dans le sens où Titanic, avec ce bon vieux Léo DiCaprio et Kate Winslet, c'était un rite d'apprentissage. Leonardo DiCaprio va rencontrer Kate Winslet, donc le personnage de Rose, et va lui apprendre la vie. Puisque Rose, on voit que c'est quelqu'un noble, qui est prédisposé à se marier à un homme qu'elle n'aime pas, elle va apprendre l'amour, elle va apprendre à rire, elle va apprendre la vie, elle va apprendre à danser. Et c'est un rite d'apprentissage, c'est un rite initiatique sur une autre forme de vie que Rose se refusait jusque maintenant. Et dans Alita Battle Angel, c'est pratiquement la même chose, puisque le personnage d'Hugo va apprendre à vivre à Alita, qui vient juste d'être construit par Christophe Valls, donc les deux sont diamétralement opposés. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est un rite d'apprentissage qui va y avoir entre deux personnages qui vont finalement tomber amoureux, exactement comme dans Titanic. Et le rapprochement, je l'ai trouvé fort, puisque cette histoire d'amour, même si l'acteur qui joue Hugo, il n'a pas non plus un charisme extraordinaire, et en termes de scénario et en termes de récit, c'est assez cousu de fil blanc, le résultat est assez attendu. Cette histoire d'amour, elle marche, parce qu'elle est très James Cameron. Et quand tu sais que le film est écrit par James Cameron, ça ne t'étonne pas du tout. Et ça rapproche, encore une fois, à ce phénomène à la fois tendre, mais aussi technologique qu'est le personnage d'Alita. Alita, pour moi, c'est une des plus grandes surprises, parce qu'elle a été capable, à elle toute seule, de me transporter. Tu aurais fait un film de deux heures rien qu'avec elle, j'aurais été dedans à fond. Maintenant, l'un des autres points négatifs du film, et c'est paradoxal, parce que c'est aussi pour ça que j'y allais, c'est le casting. Vous le savez, moi je suis extrêmement intransigeant sur le casting. Il y a la plupart des films que je vais voir, c'est en partie pour le casting. Et là, sans déconner, il y a tout le monde. Rosa Salazar, qui interprète Alita, qui est brillante. Christophe Vance. Jennifer Connelly. Maher Shalali. Putain, toi, je vais revenir sur ton cas après. Ed Scrain, que vous avez vu dans Deadpool ou dans Game of Thrones. Isaac Gonzalez, comme j'en ai parlé. Jay Kourtney, qui fait une apparition comme ça. C'est ni vu ni connu. Et même, et alors c'est extraordinaire, il ne faut pas cligner des yeux. Alors lui, vraiment, si vous clignez des yeux, ou si vous êtes sur votre téléphone à ce moment-là, n'allumez jamais votre téléphone dans un cinéma. Vous le loupez, c'est Kasper Vandine. Kasper Vandine. Le gars de Starship Troopers, qui après a joué que dans des films de merde, qui se retrouve là 3 secondes dans un flashback, et qu'on ne revoit plus jamais ensuite. C'est un kiff, à mon avis. C'est source budgétaire. Au moins, il pourra dire qu'il a joué dans un grand film, après les Shark Wolf versus Dino Shark, versus toutes les merdes dans lesquelles il est. Putain, pauvre Kasper. Et alors, le problème du casting, c'est qu'énormément de personnages, comme je l'ai expliqué, sont soit cousus de fil blanc, soit absolument pas travaillés. Le personnage de Jennifer Connelly, surtout pour la résolution de son personnage, on a pris un casting 5 étoiles pour des rôles qui sont finalement assez peu mis en scène. Et alors, au-delà de Jennifer Connelly, on a quand même Maher Shalali, qui va jouer. Et alors, moi, ça me tue, parce que je l'ai vu dans Green Book il n'y a pas longtemps, où c'était peut-être l'un des meilleurs rôles que j'ai eu l'occasion de voir récemment au cinéma. C'est un acteur que j'adore. L'acteur est tellement pertinent, l'acteur est tellement charismatique que travaille au moins son personnage, puisque là, ce n'est qu'un pion au service du méchant principal du film, qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que le méchant principal du film, qui s'appelle Nova, va rentrer de temps à autre dans le corps de Vector, le personnage de Maher Shalali, pour le contrôler. Ce qui veut dire que d'emblée, ce personnage-là, il est désacralisé, et il n'est finalement qu'une marionnette au dessin d'un personnage plus grand. Mais comme on ne le connaît pas, on ne peut pas en avoir peur, et comme le personnage de Maher Shalali n'est pas suffisamment mis en scène, n'est pas suffisamment travaillé, il n'y a pas de background, etc., que, forcément, tu ne peux pas avoir une véritable tension pour un antagoniste. Comme je vous le dis, Alita Battle Angel est un bon film. Alors, ce n'est pas du tout un mauvais film, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Subjectivement, je n'ai pas réussi entièrement à rentrer dans un univers technologique, mais ça reste un bon film frustrant. Il y a beaucoup de frustration par rapport à Rodriguez, par rapport au casting, où j'en attendais beaucoup plus, ne serait-ce Giza Gonzales, même Casper Vandine, quand j'ai su qu'il était dedans, moi qui adore Sarchit Trooper, je me suis dit, qu'est-ce que vous avez pensé d'Alita Battle Angel ? C'est une féerie, c'est une aventure, c'est à vivre comme un univers qui reviendra très prochainement, je pense, au cinéma, puisqu'on utilise largement une suite. A voir ce que vous en avez pensé, je suis assez mitigé, peut-être un petit peu déçu. Peut-être un petit peu déçu. Voilà. Je finirai là-dessus, c'est plutôt pas mal.